bonjour à tous on va commencer je vois qui est déjà du monde allons-y bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire donc consacré à la plateforme collaboratif 3d experience works donc ce webinaire est dédié tpe pme et à la collaboration autour du projet donc de la gestion du pilotage de vos projets de vos affaires dans le contexte d'une plateforme de collaboration donc dans le développement et l'industrialisation de de vos produits vous me dites bien s'il ya des soucis de son n'hésitez pas dans la partie chat de l'outil ou si c'est correct donc je me présente je m'appelle gilles poirier je suis depuis quelques années déjà consultant sur les sur les sujets de plateforme collaboration continuité numérique et donc chez ave nao responsable des activités plateformes et sas cloud donc en charge de vous aider pour la mise en place de ces projets de transformation pour vous aider dans les pour tout ce qui est transformation numérique et donc notamment la mise en place d'une plateforme de collaboration multimétiers dans votre entreprise alors avant d'entrer dans le vif du sujet concrètement et puis de détailler les outils et les fonctions de gestion de projet que qu'on vous propose complètement standard je vais commencer par un petit rappel sur pourquoi de cette plateforme sur son socle bureau d'études pour ceux par exemple qui auraient pas pu suivre dernier webinaire ce sera très rapide mais ça permet de redonner les fondations donc du webinaire du mois dernier et ce qui fera en fait le lien avec cette notion de plateforme de collaboration et de pilotage projet dans un environnement de donc de chef de projet j'en profite d'ailleurs tous nos webinaires sont mis en ligne sur notre site avena ou point com sur la rubrique blog donc n'hésitez pas à les regarder à les partager en interne et à les revisualiser avec vos collègues c'est complètement gratuit donc l'agenda de ce webinaire donc sur à peu près 30 minutes je laisserai un peu de temps questions réponses en fin de ce webinaire donc comme j'ai dit un rappel rapide sur le contexte sur le pourquoi de cette plateforme qu'est ce que c'est que cette plateforme de collaboration autour du bureau d'études de la maquette numérique 3d donc toujours autour du 3d et bien sûr du plan et comment comment se positionne le chef de projet dans cet environnement de collaboration ensuite on viendra sur on fera vraiment un focus sur ce qui nous intéresse aujourd'hui donc le périmètre de responsabilité du chef de projet quelles fonctionnalités sont demandées sont nécessaires au chef de projet aux responsables de l'affaire que vous êtes pour poursuivre dans les meilleures conditions et piloter vos différentes affaires vos différents projets des illustrations live donc dans le détail sur d'abord le socle de cette plateforme comme j'ai dit avec on top le pilotage des projets et puis en plus plus dans le détail de d'une vue intégrée de la création au déroulement à l'exécution aux modifications aux capillais qui vous montreront bien cet environnement de gestion de projet et puis pour finir quel gain comment le mettre en place et puis je répondrai bien sûr à vos questions n'hésitez pas à les poser là pendant la présentation dans le dans la partie réservée aux questions je regarde si j'ai déjà des commentaires donc c'est que ça doit être ok n'hésitez pas et puis j'y reviendrai à la fin de la fin du webinaire donc rapidement juste pour revenir sur les fondamentaux ce qui avait été présenté le mois dernier par stéphane mais je reviens dessus pour ceux qui n'étaient pas là la philosophie et les fondamentaux de la plateforme donc c'est un environnement web complètement intégré rapide à mettre en oeuvre puisque c'est directement accessible sur le cloud aussi bien pour le bureau d'études bien sûr mais puisque complètement intégrée à solide works mais aussi pour tous les autres métiers de l'entreprise puisqu'on propose plus de 300 applications multimétiers donc du design de la simulation de la gestion si on parle de gestion de projet des métiers bien précis électricaux le piping etc l'objectif et puis il y a aussi qualité pourquoi pas l'objectif étant de décloisonner un peu ces différents acteurs du projet et que chacun trouve les fonctions les données qui l'intéresse par rapport à son métier sans être noyé dans tout ce que les autres ont besoin donc c'est un seul et même environnement pour tous sur le cloud c'est important de cao du design jusqu'à la fabrication en passant en transverse par tout ce qui est processus transverses gestion de modification gestion de projets etc d'accord donc l'objectif c'est de connecter tous les intervenants alors qu'ils sont internes multi sites externes pourquoi pas sur les projets bien sûr avec toute la sécurité qui va bien et favoriser les échanges multi sites ou les échanges inter sites avec eux les échanges entre vous vos donneurs d'ordres vos sous traitants de façon simple sans complexifier ces échanges mais aussi de les tracés donc d'améliorer la communication toujours autour du livrable 3d donc cette plateforme est accessible de n'importe où dès que vous avez un wifi de l'entreprise en home office en déplacement à l'hôtel dans le train sur votre téléphone sur une tablette sur votre laptop pour accéder à vous donner piloter vos projets bien sûr c'est dû sans être péjoratif je dirais c'est du méga sécurisé puisque c'est les données sont en france c'est hébergé chez d'assos système et ça répond aux normes actuelles que ça soit normes publiques comme secnum norme iso mais aussi des normes assez poussées parce que pour rappel bien sûr sexe c'est vraiment fait pour les tp et pme mais pour rappel de grands groupes comme airbus comme renault comme safran ont choisi le club d'assos système pour gérer le toutes leurs données de développement produit donc tout ceci accessible de n'importe où avec des gammes résurables très rapidement puisqu'on va s'affranchir de toute problématique matériel hardware de toute mise à jour tout se fera automatiquement un certain nombre de fois par an pour vous permettre d'accéder à la plateforme au tout dernier tout dernier niveau donc en synthèse avant d'aller sur le pilotage des projets l'objectif est de centraliser aussi bien les données donc on parle de données du bureau d'études des documents mais aussi les process les process métiers les process entreprises génériques mais aussi vos outils puisqu'on va parler de gestion de projet on va parler d'intégration avec solidworks ou d'autres cao on va parler d'intégration et cofis l'objectif c'est vraiment d'être complètement intégré de sécuriser vos informations et de vous apporter de la flexibilité dans votre travail de tous les jours dans votre partage d'informations avec vos collègues donc centraliser sécuriser et travailler en collaboration la philosophie on a parlé un petit peu des applications donc c'est de regrouper ces applications par rôle métier donc on va voir un peu quatre catégories de rôle les rôles de conception c'est ce qu'on vous a montré la dernière fois avec stéphane des rôles de gestion c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec un exemple le pilotage du projet qui a aussi des rôles de simulation et puis des rôles de tout ce qui est manufacturing donc des fabrications tout ce qui va de la mbom jusqu'à la gamme jusqu'à la les simulations dans les ateliers donc toute la partie continuité numérique est représentée au travers de ces rôles donc un designer solidworks aura des applications et fonctions spécifiques à ses besoins qui seront différentes d'un rôle du pilotage des projets parce que les besoins sont pas les mêmes les données d'entrée sont pas obligatoirement les mêmes on parlera de livra pour un chef de projet alors que pour un designer lui va développer ses pièces assemblages ces plans sur solidworks mais et puis des applications qui sont transverses multimétiers comme par exemple le process de change management de gestion de modification donc si je me focalise sur le sujet du jour voilà je suis gilles j'ai accès à la plateforme j'ai un rôle qui est le rôle de project planner puis je peux avoir d'autres rôles pour les besoins aussi un rôle de je suis aussi designer solidworks on voit ici et puis je fais aussi de la collaboration documentaire donc j'ai ces rôles de base donc j'ai un rôle qui m'est attribué qu'est project planner qui va me permettre d'accéder à des implications de pilotage et de gestion de projet par exemple tout ce qui est tâche affectation de tâches de ressources tout ce qui est planification donc c'est vraiment d'aider cette a bien un rôle spécifique et qui va me donner accès à des capillages donc je gère 1 2 10 projets un programme qui constitue de 4 ou 5 projets pourquoi pas j'ai des capillages par projet et puis je vais pouvoir aussi avoir des applications de gestion complètement intégrée à la plateforme n'a pas besoin d'outils externes ils vont me permettre de créer d'avoir mon cockpit de tableau de bord de suivi de projet de suivre l'avancement et puis de d'aller dans le dans le pilotage et le suivi des différentes tâches que je vais affecter aux différents utilisateurs maintenant avant d'aller dans le concret sur la plateforme on va revenir un peu pour faire le parallèle à ce qu'on propose en standard et vous verrez que c'est complet c'est complet qu'est ce qui est nécessaire et comment on va travailler un chef de projet dans la vie de tous les jours et c'est ce que vous faites avec peut-être d'autres outils soit avec du microsoft project lié avec des documents lié avec de l'excel là l'objectif c'est de tout mettre sur une même plateforme donc le premier sujet c'est planifié donc créer organisé votre projet la molle est d'un modèle existant d'un template ou alors from scratch si vous avez psy à chaque fois les projets sont différents mais souvent à partir d'un temps plait d'ailleurs avec dans la plateforme on propose déjà des temps plaques de type apqp par exemple pour l'automobile et l'aéronautique mais aussi on peut proposer d'autres modèles de projets sinon vous partez de zéro et aucun souci ensuite ça va être de définir le gant du projet donc le planning la succession de tâches les livres les livrables et jalons etc et puis ensuite de pouvoir suivre donc l'exécution du projet ça c'est vraiment important d'avoir les traces de pouvoir suivre autour des équipes tout ce qui tâche tout ce qui est design tout ce qui est méthode fabrication avec les notions de livrable et puis les revues pourquoi pas interne ou avec vos clients et puis un dernier sujet la partie monitoring donc c'est que c'est 3,4 par ont une petite erreur la partie monitoring donc tout ce qui est capillail suivi des tâches en live combien j'ai de tâches en retard quel est l'impact sur le planning pourquoi pour poursuivre vraiment et contrôler et puis ça me peut même aller on en parlera un petit peu à la fin sur ce jusqu'à la gestion des risques associés à mon projet ça c'est pas systématique mais j'ai certains clients qui commencent à le demander dans certains secteurs c'est de pouvoir à l'initialisation du projet initialiser avoir une vue des risques potentiels avec leurs probabilités et puis en fin de projet voir comment j'ai pu les résoudre ou comment j'ai pu comment au travers de ces risques j'ai pu dérouler mon projet on va passer maintenant à la partie concrète c'est ce que vous attendez tous donc la première vision première démo c'est ce je vous propose alors une vue globale donc ça va reprendre mais très rapidement ces quelques minutes ça va prendre ce qu'a montré la dernière fois stéphane mais c'est pour rappeler à tous comment est un peu organisé la plateforme avant d'aller directement sur le sujet projet et on finira avec cette notion là donc le socle autour du dossier technique autour des données solidworks autour des documents pour en arriver dans un environnement visuel et intuitif à intégrer le métier le métier de chef de projet suivi de livrable donc en quelques minutes un rappel de des bases de cette plateforme donc je vais me connecter sur le cloud via mon browser préféré je suis gilles j'ai mes applications donc si vous avez suivi à partir de compag je vois les différents rôles qui me sont affectés donc on voit bien que je suis project planner mais je suis aussi pour les besoins designer solidworks donc ça ne me donne accès des applications favoris qui a plein d'autres applications comme la solidworks le project planning puis j'en ai j'en ai j'en ai un certain nombre et tout ça j'ai regroupe dans des tableaux de bord pour la facilité parce que c'est comme ça que je vais travailler tous les jours donc par exemple ce premier tableau de bord qui me dit sur quel projet quel livrable je dois travailler cette semaine par exemple ou avec les gens qui je vais partager donc voilà j'ai mon livre à 3d tel qu'il est en cours de développement donc là c'est une machine je vais pouvoir naviguer sur livrable sans aller dans l'outil design déjà ça permet aux achats aux méthodes au chef de projet à la direction même aux designers pourquoi pas s'il n'a pas de modification tout de suite à faire d'accéder de faire un peu une revue de projet autour d'une visualisation ça ça marche très bien sur une tablette sur un laptop sur pourquoi pas même sur un téléphone pour télécharger un 3d et pour le visualiser et puis puis ça me permet de naviguer de cacher de faire un certain nombre de manipulation prendre des mesures faire des sections des prises de vue etc et même faire des annotations directement sur cet outil de visualisation de maquettes numériques complètes voilà donc là une section et toutes les toutes les fonctionnalités nécessaires pour la revue de projet je parlais dans le détail là dessus c'est pas le but du sujet et mais c'est assez poussé qui me permet de faire on parle vraiment pas que de visualisation mais de revue au dernier indice donc là j'ai vraiment la maquette numérique à jour associé à ça je vais pouvoir partager des documents donc je travaille dans une structure voilà ça me définit qui qui fait quoi dans dans mon organisation parce que je peux travailler des sous traitants etc sur du multi site je travaille aussi je peux proposer aussi des idées alors là on est dans le monde parallèle au projet c'est ce qu'on va appeler le la partie innovation dans lequel je vais pouvoir travailler des communautés je vais regrouper des utilisateurs métiers et je vais proposer des idées qui pourraient dans le futur permettre de développer d'autres types de projets ou est intégré à mon projet une fois qu'elles seront validées donc ça va être des postes ça va être des images avec des communes de la conversation autour de toutes ces idées mais c'est toujours sur la même plateforme ça qui est intéressant c'est qu'on passe pas de d'un système à un autre là je les vois la gestion de conversation j'ai un tableau de bord lié à ça et puis ça me permet d'utiliser ou non mais ça peut être intéressant dans certains cas pour la partie innovation ensuite mon projet bien sûr derrière mon projet vers des livrables donc une structure des documents divers et variés ça va être du 3d ça va être des données d'entrée ça va être des documents donc tout ça est intégré dans la plateforme ce que je vois là voilà j'ai un fichier d'entrée qui vient de modern order donc j'ai une impression 3d il est en step en stl en pas obligatoirement du tout en native solidworks c'est le cas c'est un stl il me semble ça va me permettre d'analyser un peu ce fichier d'entrée pour démarrer un assemblage ou pour démarrer mon projet à partir de cette donnée là ça me permet aussi pour un commercial pourquoi pas de prendre des mesures de faire un devis de poser des annotations de voilà faire des postulats comme je disais tout à l'heure avec la visualisation sur le gros assemblage mais ça va marcher sur n'importe quel type de données mais on le verra aussi sur les données documents et puis de mettre une petite remarque attention vérifier tel sujet etc et ça sera donc complètement rattaché à cette donnée en traçabilité pourquoi pas pour le garder et puis si bien sûr ça ne sert plus après pouvoir le supprimer donc pas besoin d'outils externes pour toute cette partie là et puis là je suis donc en gestion documentaire dans une structure vous l'avez vu par dossier sous dossier qui correspond une structure telle que vous le gérez aujourd'hui dans vos projets sur la partie de gauche on va retrouver tout type de documents et puis pourquoi pas des excel des pdf des images voilà donc là c'est un excel avec une fiche du produit que je dois développer ou qui est en cours de développement donc tout ça permet à tous les acteurs d'avoir un peu la dernière version tout type de données voilà c'est un plan avec son cartouche qui peut être solidoire qui peut être dxf ou tout ce qu'on veut et puis le poids si besoin l'intégrer des processeurs ce pas du tout obligatoire mais c'est dans la base donc des process de revue de validation c'est à dire qu'un document certains documents par exemple un plan qui est livrable doit être validé par la qualité le bureau d'études et pourquoi pas le chef de projet là je peux intégrer si je veux des process complètement personnalisé ensuite on passe au bureau d'études donc lui va travailler avec solidoire soit il en solidoire qui va rechercher sur le cloud les données les télécharger comment son travail soit il peut naviguer comme je le fais là sur une structure donc il va aller chercher une machine par sa référence la glissée déposée dans ce qu'on voit ici donc sur la partie de gauche et la nomenclature qui est issu de solidoire puis la partie de droite la visualisation comme je ai montré tout à l'heure avec la possibilité de voir le plan aussi et de commencer à travailler sur le plan même si c'est parce qu'il est demandé tout de suite c'est de travailler sur le 3d et puis c'est complètement intégré à solidworks donc à partir de n'importe quelle part assemblage je vais pouvoir lancer directement sur les dors de cette plateforme ou l'inverse je lance sur les dors que je me connecte donc ça c'est pas le but aujourd'hui c'était le dernier webinaire si vous voulez le voir il est sur notre site donc voilà puis si j'avance un petit peu on est plus dans un mode partage de des entreprises donc là je suis toujours sur le 3d mais je vais remonter des incidents c'est à dire au cours de développement les méthodes vont commencer à travailler sur les gammes etc sur la fabrication et peuvent remonter des problèmes de collision et autres et ça me crée automatiquement donc c'est ces petits marqueurs sur le 3d attention là il ya un souci est automatiquement donc un process qui va me permettre de tracer la résolution de la problématique ou d'avoir en pièce jointe le problème à qui je l'affecte etc si besoin encore une fois ce pas du tout obligatoire mais c'est de plus en plus utilisé c'est un plus ça me permet de mettre de l'information autour du 3d et puis si j'avance encore là on déroule un peu le projet à la partie nomenclature article c'est à dire qu'une fois que le bureau d'études est bien avancé je vais je vais partager avec les outils de production cette notion de nomenclature cumulé par pièce donc avec les quantités que les part numbers donc un homme qui est la référence telle que acheter ou fabriquer un dans l'outil de production dans un erp par exemple qui n'est pas obligé dans la même codification qu'au bureau d'études donc cette possibilité après de faire un lien avec d'autres outils dans l'entreprise pourquoi pas par des exports de nomenclature direct sous format neutre qui peuvent être récupérés automatiquement par un autre outil et j'en viens donc au pilotage projet parce que transverse à tout ça on va piloter on a un chef de projet qui veut de la même personne que le bureau d'études pourquoi pas mais souvent c'est une autre personne qui va vraiment piloter donc qui a accès à un outil dédié à son métier qui va lui permettre donc d'avoir un tableau de bord projet par projet où est ce que j'en suis au niveau des ressources au niveau des tâches donc des capillages permet tous les lundis de faire un bilan de tous mes projets d'avoir un tableau de bord des tâches qui va affecter à tous les visiteurs d'avoir bien sûr le le planning associé qui va créer avec les dépendances les milestones etc donc on voit bien qu'il ya un onglet aussi dépendance qui va me permettre de créer éventuellement des dépendances entre tâches et puis d'avoir les ressources affectées à son projet toutes les informations donc nécessaires avec un reporting associé et puis bien sûr qu'il va définir à la création du projet quels vont être les acteurs de son projet ce qui permet un peu de sécuriser le projet peut y avoir des personnes externes qui sont invités je vais avoir vraiment les acteurs pour le pour la visibilisation du projet et à partir de là il pourra créer des projets alors on va voir plus après dans le détail une catégorie deux catégories de projets à quoi ça sert et créer des projets et tout pour les importer et donc au final d'avoir une vraie vue projet livrable team team équipe projet et pouvoir alors avoir une vue de planning au démarrage et puis de voir un peu l'évolution de son planning en fonction voilà il va pouvoir bouger les tâches même s'il ya des dépendances et le planning se mettra à jour automatiquement ce qui va lui permettre de suivre son souci l'avancement de son projet en temps réel sur la même plateforme que les autres utilisateurs voilà un petit peu comment ça va se se placer j'espère que c'est clair pour vous et que c'est relativement simple à utiliser et il va faire évoluer donc toujours à ce qui est important et j'ai pas besoin d'autres outils je suis sur la partie dépendance si je veux créer des dépendances on verra tout à l'heure qu'on va le créer directement sur le planning elles se mettent à jour mais c'est fait directement sur le planning d'accord j'ai pas de remarques donc pour l'instant priori c'est c'est clair pour tout le monde ok donc maintenant qu'on a vu cet environnement socle on va aller un peu plus dans le détail pardon donc l'objectif va être un peu de de passer en rue ce process ça vous permettra d'avoir une bonne vue fonctionnelle de ce qui est proposé donc la partie initialisation du projet comment est-ce que je définis comment je crée mon projet un pardon je j'ai pas traduit en français mais c'est ça on va le faire en live comment comment donc comment initialiser mon projet sans qu'il y ait d'équipe associée ou planning ou alors je démarre à partir d'un modèle on verra ou avoir un projet existant comment est-ce que je crée mon mon déroulé projet donc mon grand mon planning projet et que des suites de tâches éventuellement des jalons etc comment je le modifie au cours du temps et puis maintenant si je me mets la partie exécution si je suis utilisateur comment j'accède à mon tableau des tâches comment je travaille sur une tâche puisque l'objectif utilisateur lui c'est pour bientôt de suivre le projet au sens global mais c'est de travailler sur sa tâche d'il y ait des livrables et puis on finira avec l'aspect alors ce que j'appelle monitoring c'est pas obligatoirement que du kpi mais les revues par le chef de projet des tâches la possibilité d'avoir des projets plus complexes on y reviendra avec des tâches des sous tâches des sous projets et puis on en reviendra sur une catégorie de projet un peu plus poussée qui s'appelle les projets entreprises ça c'est la deuxième catégorie on va le voir la création d'accord donc je vais avancer là dessus donc la première chose on est sur le la définition l'initialisation d'un projet donc c'est ça sera rapide donc j'ai mon copie de projet je peux créer ou importer un projet et si je crée un projet alors bien sûr je peux mettre une petite image c'est toujours mieux dans la présentation pour tous voilà une image du produit final ou c'est peut-être le devis pourquoi pas le titre du projet et ensuite j'ai j'ai un type de projet donc ces deux catégories on travaille aujourd'hui dans la plateforme soit avec des projets d'équipe soit avec des projets d'entreprise donc c'est deux choses différentes c'est soit en gros c'est à faire complexe soit faire simple rapide ou courte ou beaucoup plus ou moins courte et on verra qu'il ya des choses plus poussées dans les projets 30 on va commencer par la première catégorie voilà donc sans voir bon on crée un projet donc là je le crée à partir de zéro donc bien sûr mon dashboard est vide j'ai aucune tâche et c'est là que voilà je vais je vais commencer à affecter des personnes à ce projet et je vais commencer à le lancer en créant un planning là c'est le typiquement le cas où je pars d'un projet from scratch je vais coup casser simple je vais commencer à créer les différentes tâches ensuite créer l'indépendance si je veux que certaines tâches démarrent après certaines autres éventuellement des jalons s'il ya besoin de mettre des jalons et puis là je vais affecter les utilisateurs qui vont être sur mon projet par rôle alors puis avoir plusieurs auteurs plusieurs responsables pourquoi pas et puis des lecteurs qui eux vont pas participer au projet n'ont besoin de le suivre et de d'avoir une vue sur les livrables donc voilà là j'ai créé les différents utilisateurs qui sont affectés à mon projet et puis du coup j'ai toujours mon récordage et on verra juste après la possibilité de créer de créer le planning d'accord donc et puis là j'ai la liste de tous mes projets après je peux toujours alors je peux créer à partir d'un modèle aussi de projet donc un template que j'ai sauvegardé donc il reprend un modèle et après je vais plus tard à faire des modifications ou à partir d'un import ce que je fais ici j'ai un import à partir d'un export parce que je travaillais avant avec microsoft project pourquoi pas ou avec primavera ou avec excel je peux faire des imports à partir de fichiers neutres dans lesquels j'ai retrouvé toutes mes tâches alors là on a fait quelque chose d'assez simple ça va me donner donc j'ai voilà j'ai trois tâches dans mon import ça m'a créé le projet je retrouve quelques tâches je retrouve déjà une première vue de mon planning ça me permet de pas démarrer à zéro avec voilà il n'y a pas de dépendance c'est uniquement des tâches qui maintenant je vais pouvoir travailler autour de ça et puis je vais rajouter comme on l'a vu tout à l'heure des des utilisateurs à mon projet voilà pour la partie création initialisation donc s'il faut rappeler donc je peux démarrer un projet de zéro je peux démarrer un projet d'un template existant donc c'est là où là dans la plateforme on propose donc bon s'ils peuvent être compliqués donc ça dépend vraiment de ce que de votre métier de votre industrie quelques temps plaît par les apqp qui sont reconnus des modèles standard de déroulement de projets souvent dans l'automobile à l'aéro mais si peuvent aussi vous servir et sinon je peux aussi démarrer à partir d'un import de projet ou démarrer par copie d'un projet existant voilà vous avez un petit peu toutes les fonctionnalités qui vous permettent de démarrer vos différents projets dans la suite maintenant on a créé le projet on a affecté les utilisateurs maintenant je vais vouloir créer le planning de mon projet donc de façon simple je vais aller donc sur un projet que j'ai créé et à partir de là je vais pouvoir ajouter mes tâches alors je peux les rajouter en vrac bon là j'ai le cockpit des tâches on verra qu'un utilisateur lui qui n'est pas chef de projet lui va pouvoir travailler directement partir de ce cockpit là puisque le chef de projet lui voit toutes les tâches il peut filtrer par utilisateurs de filtrer sur les tâches qui lui sont affectées ou voir toutes les tâches de tous les états de son projet et l'utilisateur lui ne verra que les tâches qui lui sont affectés dans les tâches on voit bien il ya la durée il ya les documents de spécifications donc ils peuvent m'aider à donner un peu de renseignements sur la tâche à réaliser et il ya la notion de livrable que je vais rattacher à cette tâche et ses tâches donc sont articulées ce qu'on voit ici et sont articulées par le chef de projet qui va pouvoir leur donner alors soit une séquence soit leur donner des dates de début de fin soit directement leur mettre des dépendances parce que je veux que cette tâche là démarre deux jours après la fin de cette tâche précédente donc c'est du typique c'est ce qu'on trouve voilà on leur trouve les dépendances qui sont automatiquement créé mais vous les créez directement dans le calendrier et qui vont vous permettre d'articuler un petit peu le le cheminement du projet on peut alors bien il ya plein de fonctionnalités je ne suis pas dans le détail mais on peut fixer des dates on peut laisser les dates open c'est à dire qu'en fonction des mouvements si la personne remplit sa tâche c'est prévu deux jours mais elle en fait trois ça va automatiquement décaler mais si on fixe certaines certains jalons là ça peut vous arrêter des codes couleurs qui vous diront qu'attention les tâches sont compressées donc il ya toutes ces fonctionnalités qui existent comme on peut les retrouver dans un outil de pilotage de projet maintenant donc on va en a créé le planning on va regarder cette notion de deux tâches en lien avec projet donc voilà je suis sur un projet je suis chef de projet j'ai affecté différentes tâches si je sélectionne une tâche donc j'ai accès aussi bien sur le planning sur cette partie là donc si je suis utilisateur moi je vais travailler sur une tâche donc je la passe en traitement automatiquement ça envoie une notification au chef de projet je peux du coup jouer sur le pourcentage d'avancement ce qui est aussi remonté au chef de projet je peux lier à cette tâche des documents ça peut être du solid work ça peut être du pdf tout ce que tout document comme comme spécification ou comme livrable donc là dans mon livrable j'ai une pièce solidworks et puis j'ai une exigence souvent de pdf ou sous le document à tout moment voilà je peux travailler sur mes tâches et les faire remonter au pilote projet qui lui va pouvoir suivre et automatiquement là je me suis toujours en environnement chef de projet si j'ai mis un livrable automatiquement il est dans l'onglet livrable et le chef de projet au travers de la visualisation que j'ai montré tout à l'heure c'est sur des documents va pouvoir visualiser le livrable que ce soit une pièce solidworks que ce soit un document et n'importe quel participant à ce projet va pouvoir le visualiser et avec la notion de notification qui est forte dans la plateforme c'est à dire qu'à chaque fois que quelqu'un travaille sur une tâche la termine ou associer un livrable les petites notifications dans le alors qui peut être un mail mais souvent la garde dans la plateforme le c'est ce que vous voyez ici en haut à gauche la petite cloche là vous dira que vous avez une notification ici vous regardez vous savez qui a travaillé sur cette tâche et à quel moment j'avance dans mon process donc je peux modifier à tout moment les tâches les affectations d'ailleurs là je reviens sur une autre tâche donc on voit la motorité on voit les gens on voit que je peux générer des jeux port des milestones donc des jalons pardon en 7 qui sont directement et je peux spécifier le type de milestone est ce que c'est un jalon planifié lancé défini est ce que c'est un jalon de revue avec un client je peux donc avoir ces revues de maïson et puis avoir les tâches associées et puis ce qu'on voit en dessous c'est que je vais pouvoir aussi avoir cette notion de projet sous projet donc ça c'est important c'est si j'ai quelque chose de plus complexe je vais pouvoir encapsuler un projet avec des sous-projets voilà donc ici j'ouvre un projet qui est lui-même dans un projet master donc là c'est ça peut être intéressant c'est de pouvoir travailler en collaboration avec plusieurs métiers et chaque métier va gérer son propre projet donc j'ai le projet de design qui est projet de des méthodes ces projets fabrication et tout ça dans un projet qui est suivi en global par le chef de projet qui est le numéro de l'affaire ou le produit développé et tous les capillais sont remontés dans le projet maître donc là c'est ce qu'on voit ici où je vais avoir donc un projet sous projet et puis j'ai retrouvé les différentes tâches dans mes projets alors que le projet master j'ai pas de tâches et là je crée des dépendances parce qu'il ya une importance sur sur la tâche approbation de du coup avec le démarrage du design donc là c'est vous voyez que c'est très simple c'est du glisser déposer je crée mes dépendances directement et ensuite si bien sûr je les crée à la fin d'une tâche directement je commence avec zéro jour à la tâche suivante si je veux modifier mettre plus deux jours plus trois jours là je vais dans l'anglais d'ambiance et je peux faire une mise à jour de de ma dépendance tout est possible comme des outils complètement standard est-ce que j'en ai pas oublié une enfin je voulais terminer on a vu que je parlais de je parlais au début de créer un projet avec une catégorie deux catégories de projets projets d'équipe et projets d'entreprise alors en général on va travailler des projets d'équipe parce que ça me permet de faire tout ce que vous avez vu donc de créer un planning d'affecter des utilisateurs de créer des milestones déjà long des tâches d'associer à ces tâches des documents de suivre d'avoir les capillages maintenant pour des et puis même de travailler avec des projets complexes projet sous projet maintenant pour des cas encore plus poussée on parlera de 2 2 2 tâches et de sous tâches de qui sont dépendantes on parlera de gestion de risque on parlera d'avoir un planning plus complexe avec des on peut mettre des couleurs par type de phase typiquement donc ça on parlera de projets d'entreprise c'est un niveau plus poussé mais qui va me permettre encore plus de choses et je peux complètement panaché je peux me dire pour ces projets là ces projets à aller quatre mois cinq mois de développement de pièces je les fais en projectime et puis là j'ai par contre j'ai un projet important avec un gros donneur d'ordre et celui ci c'est sur deux ou trois ans là je vais avoir un planning beaucoup plus complexe j'ai besoin d'avoir d'autres informations de suivre les risques là je vais créer un projet d'entreprise donc ces mêmes principes sauf qu'on va plus loin donc on va juste voir certaines différences donc là je vois la vue du projet c'est la même on retrouve les mêmes les mêmes kpi les ressources etc l'avancement des tâches ici la vue planning ça ressemble à la même chose on lâche sur un projet d'entreprise donc je vais retrouver un planning un peu plus poussé voilà on voit bien ici projet d'entreprise et pas projet d'équipe on a les mêmes fonctionnalités avec les objets de documents références etc on a un planning avec des bons qui peut paraître le même mais dans lequel je vais avoir plus de possibilités ici je vais rajouter des tâches des sous tâches et des références aussi alors les références c'est quoi c'est dans la gestion de projet on va souvent travailler pour des gros projets qui durent des années avec des baselines c'est à dire de pouvoir stocker une vue du projet un instant t par exemple au démarrage et puis à chaque jalon majeur de pouvoir comparer cette vue la telle que défini à une vue telle que en cours de route parce que parce qu'il y aura un projet à long terme ça c'est il ya toujours des modifications et on a trouvé des risques ces risques implique des plans d'action et ces plans d'action implique des tâches supplémentaires à rajouter que j'avais pas prévu des boutons planning et l'objectif de ces besoins c'est vraiment de suivre capitaliser un peu toutes ces informations donc sur ces projets d'entreprise et pouvoir me stocker mes lines et puis les comparer donc c'est on appelle sa référence avec une date et pouvoir les comparer aux vues précédentes et ça va me permettre vraiment d'avoir d'avoir les un peu les déviances et puis tout ce qui a pu se passer dans la vue du projet et c'est tout l'intérêt alors que sur un projet de l'aide de trois mois il ya peut-être des modifs mais sont peut-être moins moins dramatique par rapport à l'évolution du projet tandis que là je veux vraiment les stocker donc là je vois là je crée des sous tâches ça c'est aussi une possibilité de projet d'entreprise projet de team j'ai des tâches qui se suivent les unes aux autres avec les possibilités de mettre des dépendances là je le détache des sous tâches qui sont liés et on va plus loin dans la définition de mon planning donc là c'est ce que je fais je crée des premières sous tâches de revue et puis je vais recréer une deuxième base line alors que j'en avais créé une première avec ces notions de sous tâches à me permettre donc d'aller plus loin donc c'est vraiment adapté en fonction de vos besoins on va dire à 90% vous êtes à travailler avec des des projets simplifiés ça vous permet de vous garantir le bon suivi et puis sur un projet donné vous allez vous dire ça peut être barre le coup parce que là j'ai vraiment quelque chose de complexe et puis c'est surtout sur la durée et ça va permettre de comparer ça de visualiser et d'aller un peu plus loin dans le pilotage des projets ou alors une fois que vous serez plus à l'aise avec sa plateforme alors comme vous voyez c'est quand même relativement simple c'est vraiment prévu l'interface est basique c'est tout en mode glissé déposé avec toutes les informations qui vous intéressent et c'est très visuel pour tous par rapport à l'utilisation et là je continue je veux me rajouter une sous tâche de je crois de validation globale entre la design review au bureau d'études et là ça va me permettre donc de voilà donc j'ai ma sous tâche je pourrais mettre des liens la bouger ce que j'ai fait voilà j'ai pas mis de dépendance elles sont les unes à très bien mettre une dépendance par rapport aux trois autres précédentes là je la bouge longtemps et puis là je vais créer une dernière baseline et je vais pouvoir comparer avec des codes couleurs la première la deuxième ou la troisième donc c'est pas encore une fois c'est pas systématique j'ai pas eu beaucoup de clients qui l'ont utilisé mais j'ai certains clients pour certains projets qui trouvaient ça intéressant et qu'ils l'ont fait dans le cadre de deux revues de projets avec des donneurs d'ordre qui font des modifs donc où il ya un impact sur le temps mais aussi économique et ça peut être un bon moyen de leur montrer que là dessus il va falloir retravailler le sujet parce que depuis le début du projet il y a eu quand même pas mal de modifications donc voilà les possibilités de filtrer et de voir toutes les informations par rapport aux différentes baselines est ce qui a été ajouté donc on voit ces deux tâches là par rapport à la première voilà ces différentes possibilités alors on va continuer après avec le ce projet toujours dans le cadre de ces projets d'entreprise si je continue de pouvoir alors là c'est pareil est ce que le besoin est systématique je suis pas sûr mais c'est de plus en plus demandé alors ça marche aussi bien dans un environnement de projet que sont on peut très bien faire de la gestion de risque sans avoir cette notion de gestion de projet mais l'intérêt que c'est si je rajoute ce rôle ça rôle supplémentaire le rôle de risque manager de pilotage projet avec gestion de risque ça va me rajouter un onglet on voit ici donc les éléments j'ai les livrables et puis la notion de risque je vais travailler avec une matrice de riz dans un onglet supplémentaire avec le partage des risques multi métiers donc chaque utilisateur par rapport à son projet va pouvoir créer ses risques qui sont validés par le chef de projet ils sont intégrés dans la grille de risques et pondéré tel qu'on voit par rapport à une probabilité un impact donc un risque peut être une probabilité forte mais un impact très faible et par contre l'inverse peut être une probabilité faible mais un impact fort donc tout ça va me faire une certaine pondération donc dans la grille du risque et l'objectif c'est que ok je commence avec des risques en orange en rouge et que au déroule pendant tout le déroulement du projet ces risques se rapprochent de la grille verte et que a priori n'impacte pas trop pardon le déroulé mon projet ces risques que je vais les catégoriser est complètement personnalisable et ça peut être des risques techniques ça peut être des risques en ressources ça peut être des risques en machines parce que j'ai passé de machines dans mon pôle de fabrication ça peut être des risques sur la sous-traitance des risques économiques vous allez pouvoir tout gérer souvent vous faites déjà ça sur des gros projets mais vous le faites sous des excès la part donc tout l'intérêt encore une fois là c'est de partager toutes ces informations d'avoir un vrai capitalisation sur les projets de façon globale donc là j'ai pas fait une vidéo spécifique juste celle qui est standard mais voilà on va pouvoir se créer sa propre grille de risques en important toujours pareil si vous l'avez un formulaire standard et puis on peut la personnaliser par projet bon en général celle qui est standard proposé par dans la plateforme elle va très bien mais bon si besoin ça c'est une demande récente il ya des capi aille si besoin vous avez pouvez vous la formaliser et puis chacun va pouvoir se créer son risque le positionner oui là c'est en fonction de la sévérité de la probabilité et de l'impact ça vous met une pondération de 1 à 6 mais ça ça peut se changer et puis on va pouvoir accrocher ces risques à des informations à des documents à un produit mais aussi à des tâches ça c'est important pourquoi parce que le risque en général le chef de projet va définir un plan d'action pour travailler ce risque là et bon donc en lien avec ce plan d'action affecter des tâches ils seront intégrés au planning des tâches et qui seront directement remonté sur le projet et puis vous pouvez très bien avoir parce que parce que le besoin est peu peut être ce besoin là de pouvoir voir en liste c'est à dire multi projet indépendamment des projets la liste des risques globale de tous vos projets et ça ça peut être un monsieur qualité qui va les regarder et qui peut ce qu'il peut avoir ces informations et filtrer en fonction des métiers en fonction du statut du projet ces niveaux de risques et encore une fois voilà j'ai affecté un risque à une tâche et donc je vais demander à cette personne qui l'a en reçu en notification de travailler sur le risque et lui va apporter des solutions au risque donc il va aller rechercher la tâche en lien avec ce risque là qu'il a la référence du risque il va trouver la tâche et va pouvoir travailler ou créer une tâche associée là il n'y a pas de tâche donc je vais la créer donc voilà c'est ces liens forts qu'il a entre le projet les livres qui sont des plans du 3d du document d'énormes qualités les tâches et les tâches qui vont qui peuvent si vous si bien je vais peut-être trop loin mais c'est des choses qui ont été demandées pour certains clients ils peuvent être directement reliés à des risques donc on a un environnement complet ou pas faut pas dire le mot complexe pour moi c'est relativement simple après ça s'adapte vraiment à sur quoi vous voulez travailler et puis surtout de quoi vous avez besoin c'est pas du tout obligé de viser tout ça je peux très bien me dire je travaille quelques projets simple mode équipe je crée mon planning l'affect des users et puis je suis et j'ai mes capi aille j'ai mon tableau de bord et ça me va très bien voilà pour cette vue de gestion projet je crois oui on est on est près de des trois quarts d'heure donc qu'il faut retenir j'espère que vous l'avez compris c'est un pilotage complètement intégré dans une plateforme de collaboration multimétiers standard qui intègre une connexion des données solidworks donc ça c'est vraiment le coeur c'est ce qui va me permettre de démarrer après j'ai certains clients qui ont démarré par la gestion de projet qui mettent pas bien entendu document qui petit à petit le rajoute et puis c'est une approche multimétiers pour de la collaboration pour tous autour du projet qui me permettent de piloter efficacement mon projet si vous avez des questions s'il ya des choses que vous oubliez si vous avez besoin de la présentation certaines vidéos vous n'hésitez pas alors bien sûr le webinaire sera publié cet après-midi vous pourrez le voir sur notre site le revoir sinon j'ai mis mon mon mail au cas où vous n'hésitez pas à me contacter m'envoyer un petit mail et puis je vous envoie où on peut même prévoir un call sur le sujet si besoin il ya aucun souci par rapport à ça si vous avez des questions n'hésitez pas je vais regarder ça tout de suite juste un rappel à partir de lundi on sera dans les différentes régions pour vous présenter les nouveautés donc il ya encore temps de s'inscrire sur notre site les matinées partir de lundi et ce pendant quinze jours l'objectif c'est de vous présenter toutes ces nouveautés alors solidworks drive work sur tout ce qui est conception automatisée la plateforme telle que je voulais montrer mais une vue plus globale et puis toute la partie simulation donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer j'y serai à partir de lundi mardi à nantes etc on va on va être sur toutes les régions on commence paris nantes ex il y aura une session live pour ceux qui peuvent pas se déplacer en webinaire et puis lyon tour liège n'hésitez pas à venir nous nous rencontrer et maintenant si vous avez des questions dans le petit chat question allez-y n'hésitez pas je vais regarder s'il ya des points que j'ai pas évoqué qui ont besoin de deux suppléments d'informations n'hésitez pas à me poser la question m'envoyer un petit mail a priori j'étais hyper clair parce que je ne vois aucune question dans deux secondes puis sinon non bah tout est clair a priori j'ai aucune question bon dans tous les cas vous n'hésitez pas vous avez mon mail ou mon numéro de téléphone et puis je vous dis merci pour votre participation et puis bon appétit et puis à très bientôt soit au matin et si on se rend compte en région n'hésitez pas à venir me voir ou lors d'un prochain webinaire encore merci puis bonne journée alors